Mes petits moches, est-ce que j'ouvre une nouvelle vidéo habillée en pyjama, pumba et avec un bonnet de Noël ? Oui, je le fais puisque j'ouvre mon calendrier de l'Avent dans cette vidéo et aujourd'hui c'est le premier jour de cette nouvelle semaine en quelque sorte avec vous pour l'ouverture des cadeaux du swap de Marie. J'ai trop hâte, on est le 13, je prends le cadeau et on ouvre ce cadeau, j'ai super hâte. Vraiment je suis un peu surexcitée malgré ma non préparation, mon non habillage du jour. Bah oui, on est vendredi, je ne me suis pas habillée, demain c'est l'anniversaire des garçons à la maison donc aujourd'hui c'est vraiment le bas de combat un petit peu, je n'ai pas le temps de me préparer, je n'ai pas envie en fait, j'ai autre chose à faire. Le numéro 13 est juste ici, il est assez grand, j'ai l'impression qu'il est protégé par des bulles. Ça me fait penser encore à une palette, t'as abusé sur les palettes, il y a 52 millions de palettes dans ce swap. C'est mon produit préféré en maquillage, clairement les palettes pour les yeux j'adore ça mais je regarde mon bac à test là, ça me fait peur. Il déborde, j'ai trop de choses à tester. La meuf se plaint d'avoir trop de choses, c'est un peu n'importe quoi. Enfin bref, je n'ai pas lu l'indice, on va lire l'indice. Alors qu'est-ce qu'elle me dit ? Tu m'as dit ne pas avoir testé ce genre de produit de cette marque, je suis fan, je vais la commander aussi pour moi. Alors là, ça serait une palette d'une marque dont je n'aurai pas de palette dans la marque. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien du tout. Je vois le petit lapin cruelty free. C'est tout ce que je vois. Ah, OPV Beauty ! OPV Beauty ! Je n'ai rien d'OPV Beauty à part mes liners pailletés que j'aime bien d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est comme palette ? Oh là là, je suis excitée, je suis excitée ! Oh, c'est beau ! C'est une des premières qu'ils ont faites, je crois, je crois. La palette avec des sirènes dessus ! Elle est belle, hein ? Yemoya OPV Beauty. Trop, trop belle. Le packaging est trop beau. J'imagine dedans qu'il y a un peu des bleus verts. On va voir. On ouvre. Oui, c'est beau. Les fards sont gigantesques dans cette palette. Ça me fait penser aux fards Jouvia Splace un petit peu. Trop beau. Trop, trop beau. Il y a quand même pas mal de couleurs, entre guillemets, neutres. Et il y a trois fards un petit peu pétants. Le vert, le doré et le bleu, je trouve, dans cette palette. Puis celui-là, il est beau aussi quand même. L'espèce d'irisé un petit peu rouge. Trop, trop beau. J'ai hâte de tester ça. J'ai jamais testé les fards OPV. Ça va être sympa à tester, franchement. Celui-là, il est beau. Il a l'air du au chrome. Mais vous le verrez peut-être pas. Il a l'air un peu rose, rose bordeaux. Très joli. C'est très, 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 très beau. Merci beaucoup, Marie. Et je vais découvrir cette marque grâce à toi. Est-ce qu'on va faire un swatch ou deux ? Allez, on fait un petit peu des swatchs quand même. J'ai envie. J'ai envie, j'ai envie. Ouais, c'est bien pigmenté, cette histoire. Ouais, il est magnifique, ce fard. J'espère que vous verrez correctement. Mais il est très, très beau. Si vous entendez les enfants, je suis désolée. Mais ils sont en train de jouer au toupie à côté dans la chambre à Stan. Le vert. Parce que le vert, c'est la vie. Magnifique. Clairement. Il me fait d'ailleurs penser à un des verres de chez Jovius Place. J'adore. Et puis un mat quand même, le mat rouge. Allons-y. Eh ben, c'est pas mal, hein ? Pas mal, pas mal, pas mal. J'ai hâte de tester, c'est prometteur. Franchement, super joli. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. On se retrouve demain ou après-demain. Si jamais demain, j'ai pas eu le temps de filmer, puisque c'est la fête d'anniversaire des garçons, comme je vous l'ai dit. Peut-être que j'ouvrirai deux cadeaux en même temps dimanche. On verra ça. On verra si j'ai le temps de filmer demain ou pas. Voilà. Mes petits moches, je vous retrouve bien le 14. On est samedi soir. L'anniversaire des garçons s'est super bien passé. Je suis super contente. J'ai super hâte d'ouvrir mon petit cadeau du jour. Le numéro 14. C'est toujours autant mignon. J'adore. Je n'ai pas lu l'indice. De visu, il y a deux objets, je pense, à l'intérieur du paquet. Je ne sais pas ce que ça peut être. Mes indispensables. Attention, tu ne vas pas pouvoir t'en passer. Ah ouais ? Qu'est-ce que c'est les indispensables de Marie ? À part ces rouges à lèvres mac, je ne sais pas trop, tu vois. Elle ne parle pas trop de ce qu'elle utilise tout le temps, tout le temps. En maquillage, soins, tout ça, je ne vois pas trop. Je ne sais pas. Ou alors des trucs, mais ça ne rentre pas en termes de format. Donc, ce n'est pas ça. Je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Alors là, je ne vois vraiment, vraiment pas ce que c'est. Je vais ouvrir parce que je ne sais pas. Je n'ai pas dit. Est-ce que c'est dans une seule et même marque ? Je ne sais pas. C'est les trucs pour les ongles, je crois. J'ai lu Nail. Juste là, il y a le mot Nail. Mais je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Alors, un produit Sally & Sen. Je ne connais pas tout ça. Je crois que je ne connais pas. Je suis trop excitée. Je suis trop excitée. Je suis trop excitée. C'est produit pour les ongles. Alors, elle m'a mis des petits mots. Trop cool. Trop cool. Trop cool. Trop cool. Mes indispensables pour mes ongles. Une fois testé, tu ne pourras plus t'en passer. Le soin Erome, je le mets systématiquement sous mon base coat avant ma manucure. Et pour finir ma pose de vernis, je mets l'instant dry. D'accord. Ton vernis va sécher ultra vite et tu auras de la brillance et surtout une protection pour ton vernis. C'est une dinguerie de ouf de la mort qui tue. Trop cool. Alors, elle m'a dit... Elle met d'abord celui-ci. Renforce les ongles très faibles. Le résultat, ongles longs et durs en 15 jours. Ça a l'air pas mal, ça. Ça doit être un soin durcisseur extra fort pour les ongles. Elle met ça avant sa base. Je vais tester ça parce que forcément, j'ai les ongles un peu cassants dès qu'il commence à être un petit peu plus long que ça. Donc, trop cool. J'ai trop hâte de tester. Ça va être génial. Je ne connais pas du tout ce produit. Je suis super contente. Vraiment super contente. Et l'instant dry, je ne l'ai pas non plus, ce top coat. Moi, j'en ai un de chez Sally & Son, mais ce n'est pas du tout celui-là. Donc, ça, ça doit être un top coat que tu n'as pas besoin de mettre, vous savez, de sèche vide derrière puisque genre ça sèche ultra vite tout seul. Ça, c'est trop cool. Ils disent vernis de protection anti-écaille. Ça, c'est bien. Sèche tout vernis à ongles. Sèche en un rien de temps. Une brillance qui dure jusqu'à 10 jours. Ça fait un peu rêver. Donc, j'ai trop hâte. Trop, trop cool. Prochaine manucure. On met ces petits produits-là. C'est génial. Merci beaucoup, beaucoup, Marie. Je ne connais pas. Donc, je suis super contente de découvrir des nouveaux produits comme ça pour les ongles. C'est trop pratique, quoi. C'est génial. Franchement, ça a l'air d'être un produit miracle, ça. Est-ce que vous connaissez ces produits-là, les deux, là ? Comme ça. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Moi, j'ai super hâte de tester. Et honnêtement, moi, c'est aussi ce que j'aime dans les swaps. C'est partager les favoris, les trucs qu'on adore et que l'autre ne connaît pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je visualise le swap. Vraiment, de partager ce qu'on aime. Évidemment, il y a les nouveautés qu'on a envie de faire découvrir à l'autre, même si nous, on ne connaît pas parce qu'on a envie de lui faire plaisir, etc. La wishlist, oui, un petit peu. On pioche un peu dans les envies de l'une ou de l'autre, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu. Mais ça, pour moi, c'est tout le sens du swap. C'est des produits qu'elle a testés, validés et qu'elle adore et qu'elle veut me faire découvrir. Et je trouve ça trop génial. Voilà, merci beaucoup, beaucoup. Je kiffe ! Je suis trop contente. Vite pour demain pour la suite ! Mes petits moches, on est dimanche. Je suis en pyjama. Pyjama Pikachu ! Pika, pika ! Aujourd'hui, on est resté tranquille à la maison avec les enfants. On a joué avec leur nouveau jeu d'anniversaire. Voilà, donc c'était un petit peu journée famille. Donc là, il est assez tard, 21h, quelque chose comme ça. Et je prends enfin le temps pour moi, mon petit plaisir de la journée et ouvrir mon cadeau du jour. Il est lourd. Genre, on dirait une bouteille, mais super lourde. Ça me fait penser, moi, à un parfum, quelque chose comme ça, tellement c'est lourd. Je ne sais pas. On va lire l'indice tout de suite. Qu'est-ce que c'est ? On a plus l'habitude de parler des produits corporels de cette marque. Mais moi, je craque pour ça aussi. Je l'ai dans toutes les senteurs. Bon, alors là, moi, je resterais sur le côté parfum quand même. Mais quelle marque fait des parfums, mais on ne parle pas de leur parfum, on parle de leur produit corps ? The Body Shop ? Peut-être. Peut-être. Je n'en sais rien. Ça ne me dit rien. Je vais ouvrir. On va voir. Est-ce qu'un petit peu, ça peut me donner un indice ? Rouge. Qu'est-ce qui est rouge comme ça ? Je ne sais pas du tout. Ça ne me dit tellement rien. Je ne vois pas ce que c'est. Ah non ! J'ai reconnu le petit symbole. La meuf droguée, quoi. C'est Rituals, les gars. Rituals. Si c'est un petit parfum, en plus, je n'en ai jamais testé. Est-ce que c'est ça ? Oui, Rituals, Ayurveda. J'adore cette odeur-là, en plus. Et c'est quoi, du coup ? C'est la brume, genre, pour les cheveux et le corps. Je crois que c'est ça. Moi, je ne mets pas sur mes cheveux, mais sur mon corps, j'adore ça. On ouvre. Ah, je suis contente. On ouvre, on ouvre, on ouvre. C'est de toute beauté. J'adore. J'adore. Allez, on sent. Je ne suis pas parfumée, de toute façon. Ouh, je mange, j'aille. Je kiffe. Ça sent super bon. Oh là là, je suis trop contente. Une brume qui se rajoute à ma collection de brumes. Et en plus, je n'ai jamais testé les brumes Rituals. Je kiffe l'odeur, en plus, aussi. J'adore, 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 j'adore. C'est moi qui fais. Je sens trop bon. Ça sent trop, trop bon. Je suis vraiment contente. C'est vraiment un super cadeau, là, Marie, encore une fois, parce qu'en effet, on parle tout le temps des produits corps. Moi, j'ai testé que les produits corps, tout ça. Crème pour le corps, mousse de douche, on connaît beaucoup. Le gommage aussi au sucre est génial. Enfin, en tout cas, je l'aime beaucoup. Et là, c'est un nouveau produit que je peux tester dans une marque que je kiffe. C'est trop génial. J'ai hâte de savoir comment il tient, etc., dans la journée et tout, mais j'adore l'odeur. L'odeur, un peu, c'est rose indienne avec du miel un petit peu. C'est très, très doux. Moi qui n'aime pas la rose, j'adore cette odeur-là quand même parce que c'est en arrière-fond et c'est très cocooning, envoûtant. Ouais, le mot, c'est plus envoûtant, je trouve. Très féminin, femme, envoûtante. J'adore. Je kiffe. Merci beaucoup. Mes petits moches, on est le 16 décembre. Oh, 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 on ouvre le 16. Je suis en forme aujourd'hui, je suis en forme. J'ai hâte d'ouvrir le cadeau du jour. J'ai l'impression qu'il y a au moins trois produits à l'intérieur. Je ne sais pas ce que ça peut être. Je ne sais pas. Je vais lire l'indice pour avoir une petite idée. parce qu'on n'en a jamais assez et que je ne pouvais pas faire un choix. Alors là, c'est un mystère. Ah non, mais même pas quatre, genre plein, 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 quoi. Ça ne serait pas des rouges à lèvres, mais genre il y en a plein si c'est ça. Si c'est ça, ça abusait. Je tirerais des rouges à lèvres quand même. J'ai l'impression. Elle a déconné. Alors là, je suis très, très turieuse. Ou alors des vernis. Peut-être des vernis. Oui, c'est des vernis Born Pretty. Je suis contente. Il y en a cinq. Elle est folle. Elle m'a mis cinq vernis comme ça, Born Pretty. Ils sont beaux. Regardez. Est-ce que vous verrez ? Franchement, ils sont trop beaux. Il y a des reflets. Lui, il est pailleté. Est-ce que vous voyez correctement ? Je ne sais pas. Mais c'est terrible de gomme. J'espère que vous voyez. Mais ils sont vraiment jolis. Hyper pailleté. Là, il est vert à paillettes vertes. Celui-là, il est magnifique aussi. Avec des paillettes plus foncées. Beaucoup trop beau. Oh là 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 là. C'est beau. C'est trop, trop beau. Celui-là est très, très, très joli aussi. C'est un peu dans les tons blancs, gris, holographiques. J'espère que vous voyez quelque chose. J'espère, j'espère. Et celui-ci, de ce que je vois, parce qu'il fait nuit déjà chez moi. Il y a les gros éclairages, mais ça ne m'aide pas vraiment à très bien voir. Je pense qu'il est dans les tons bleutés, un peu paillettes dorées. C'est beau. Ça, c'est pareil. J'ai hâte d'utiliser tout ça. Mais j'ai des vernis pour toute ma vie. Le holographique blanc, là, il est magnifique. Ouais, je suis vraiment contente. Ils sont très, très beaux, Marie. Franchement, Canon de chez Canon. Cinq nouveaux petits vernis à reflets, pailletés, holographiques, machin. J'adore. Je vais pouvoir bien tester la borne prétie en termes de marque. Donc, je suis super contente. C'est trop bien. Merci beaucoup, Marie. Ça va être utilisé, évidemment. Vous voyez bien que je fais mes ongles quand même assez souvent. D'ailleurs, je vais les refaire ce soir, mes ongles. Oui, parce que là, voilà, vous voyez, hop, je suis un peu écaillée. Donc, ça suffit les conneries. Je prends le temps de les faire ce soir. Est-ce que je vais utiliser un de ceux-là ? Je ne sais pas parce que j'ai ceux-là. J'ai les premiers qu'elle m'avait offert dans la toute première vidéo. Si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo du swap, je vous la mets juste là. Il y a aussi les C.A.T. que j'ouvre tous les jours sur Instagram parce que j'ai eu un calendrier C.A.T. J'ai un OPI qu'une petite moche m'a offert, un peu framboise. Ah, ça va être dur de faire un choix ce soir. Mais on en reparle très très bientôt de ces petits vernis. Merci beaucoup, Marie. Je suis super contente de pouvoir bien bien les tester. Ils sont trop beaux. Je kiffe. Mes petits moches, on est le 17. C'est ça. J'ai mon petit cadeau du 17 qui est comme ci-ci, un petit bonbon. Là, je dirais quand même un rouge à lèvres. On va voir parce qu'hier, je dis rouge à lèvres, c'était pas du tout ça, c'était des vernis. Et en plus de ce cadeau-là, j'ai un colis que Marie m'a renvoyé, cette grande malade. Soit disant que son swap était moins bien que celui que je lui faisais, blablabla, blablabla. Genre, elle m'a envoyé un colis pour compléter cette grande folle. Donc, on ouvre ça et elle m'a dit d'ouvrir aussi le colis en même temps aujourd'hui. Je suis gênée parce qu'elle n'avait pas besoin. Son swap, il est très très bien. Il n'y avait pas besoin de complément. On verra. Je ne sais pas du tout ce qu'elle a pris. Je n'en sais rien. On ouvre. Déjà, le petit cadeau d'aujourd'hui, moi comme ça, je dirais un rouge à lèvres. On va voir, je vais lire l'indice. C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ? Alors non, peut-être pas un rouge à lèvres. Des paillettes dans ma vie, Kevin ? Peut-être genre un liner ou un topper, vous savez, pour les yeux pailletés. Je dirais ça. Plutôt qu'un rouge à lèvres ou alors un rouge à lèvres pailletés. Ça aussi, c'est possible, un rouge à lèvres pailletés. Mais je ne vois pas quelle marque fait des rouges à lèvres pailletés. Je ne sais pas. Non, je crois savoir ce que c'est. Est-ce que vous voyez ? Je crois que c'est de chez Urban Decay. Un heavy metal. Vous savez, pour mettre sur les yeux. Si c'est ça, je suis super contente. Oui, c'est ça. Je suis contente. Je suis trop contente. Je suis trop 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 contente parce que là, il y a eu un code promo moins 25% chez Sephora. On pouvait acheter un petit peu tout ce qu'on voulait pour un doublé, tout ça, quand on était gold. Et je voulais un heavy metal. Pas cette teinte-là, mais une autre teinte. Et en fait, elle n'était plus disponible. Mais j'étais dégoûtée parce que je voulais agrandir ma petite collection heavy metal. J'en ai qu'un. J'ai le Distorsion. Et là, il m'en a pris un. Je suis trop contente. Je les kiffe trop. Enfin, en tout cas, le Distorsion, je le kiffe. J'ai hâte de tester celui-là. Gamma Ray. Et vous savez que j'aime bien mettre des paillettes dans mes make-up. D'ailleurs, j'en ai mis un petit peu, là, des paillettes L. Splash rosé en coin interne, un peu, là, qui remontent. Je ne sais pas si vous les verrez. Mais c'est quelque chose que j'adore faire, quoi. Donc, c'est trop trop cool. Ah, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Allez, ouvre-toi. Viens à moi, petit liner pailleté. On va y mélanger un petit peu. Voilà comme il est. Il est hyper liquide, par contre. Je ne sais pas. On va ouvrir pour voir un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'il est hyper liquide. Mon Distorsion n'est pas liquide comme ça. Je ne me souviens, en tout cas. C'est un espèce de petit transparent bleuté. Bleuté gris. C'est hyper joli. C'est très, très beau. Oh, c'est de toute beauté. Je vais essayer de vous montrer. Mais ce n'est pas facile parce que les Heavy Metal sont vraiment des paillettes assez fines et dans la transparence. Donc, ce n'est pas simple pour montrer comme ça. Quand on n'est pas dans la vraie vie. Est-ce que vous allez voir quoi que ce soit ? Je ne sais pas. Mais c'est trop beau. J'adore. J'adore, j'adore. Est-ce que vous voyez ? Je ne sais pas. J'essaye de vous montrer, en tout cas. Je vous jure que j'essaye. J'adore. Ça, ouais. C'est canon. C'est de toute beauté. Tu vas rejoindre tes potes. Le pot de potes eyeliner pailleté, il est là. Ça, c'est que des paillettes. Donc, vous voyez, moi, j'essuie là. Le distorsion. Est-ce qu'il est aussi liquide ? Eh non, il est hyper épais, le distorsion, tu vois. Il ne bouge pas du tout. Et lui, il est hyper liquide. Je ne sais pas. Est-ce que ça dépend des teintes ? Sûrement. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on rentre à la maison. Oh, il est trop beau. Il est trop, trop beau. Il est trop, trop beau. Je vous jure que là, dans le pot, ça rend trop bien. La meuf cinglée qui kiffe regarder ses produits. J'avoue, mais c'est tellement beau. Vraiment, ces blindés de paillettes multicolores bleutés. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc ça, c'est le colis que j'ai reçu aujourd'hui, qu'elle m'a dit d'ouvrir. Ça me... Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire parce qu'il n'y avait pas besoin de ça. Donc ça me met mal à l'aise. Il n'y avait pas besoin de rajouter. J'ouvre. Je pense que c'est... Ouais, c'est Sephora. Qu'est-ce qu'elle a pris chez Sephora, cette folle ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Petite carte. Je crois qu'il y a un petit mot. Hop, on tire. Gros bisous, Marie. Donc c'est bien le colis de Marie, déjà. Ça, c'est une bonne chose. Il y a une boîte. Je vais sortir la boîte et on va regarder. Mais elle est malade. La boîte est énorme, donc ça m'inquiète un peu. C'est lourd. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça me semble être du n'importe quoi. Voilà, je tiens à le dire. J'ai peur. Je ne sais pas ce que c'est. Ce ne sont pas les boîtes de d'habitude, en fait. C'est une boîte qui se coulisse. Oh ! Mais elle est malade. Pourquoi elle a fait ça ? Elle est complètement dingue. Punaise. Mais pourquoi t'as ma... Je n'ai pas de mots en fait, mais c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu beaucoup n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a des petits échantillons. On va se concentrer sur les échantillons comme si on ne pleure pas. C'est plus facile. Il y a un petit basque éclapaux neuf de la marque Rennes. Je ne connais pas. Et il y a un masque de nuit Mike Larins. Ça, c'est génial déjà. Ça suffisait, les petits échantillons. Putain, t'es vraiment une malade. C'est n'importe quoi, on est d'accord. C'est une palette qui vaut super cher. Super, super cher. C'était pas du tout nécessaire de m'acheter ça. Pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est tellement gentil, quoi. T'es une folle. C'est la Norvina. J'arrive même pas à vous dire ce que c'est. C'est la palette Norvina, la numéro 2. C'est une de celles que je voulais vraiment. La deuxième que je préférais de chez Norvina. Clairement, clairement, clairement. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. J'adore le dégradé comme ça de bleu avec le petit guise ray doré. Le packaging est super beau. C'est du plastique, mais pas cheap du tout. C'est magnifique. Elles sont hyper chères, ces palettes-là, mais elles sont vraiment très très belles. J'ouvre. J'ouvre. Oulala, c'est trop beau. C'est vraiment très très beau. Très 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 beau. Il y a des fards là-dedans qui m'appellent comme jamais. Alors, j'essaie de vous montrer. Ce n'est pas facile parce qu'il y a plein de reflets avec la lumière, mais elle est magnifique. Vraiment, il y a des fards lumineux complètement dingues là-dedans. Ça, là, c'est trop beau. Ça, là, c'est trop trop beau. Ça, là, c'est trop trop beau. Mais celui-là, il est un peu dingue. C'est un violet avec des paillettes dorées dedans. Mais vous ne verrez pas grand-chose. Je suis désolée, mais je vous jure que c'est magnifique. Il y a des tons de dingue, de dingue, de dingue. Des violets mat et tout. J'ai trop hâte d'essayer ça, quoi. Mais vraiment, j'ai trop trop hâte. Purée, purée, t'es une malade. C'est trop gentil. Ça me touche beaucoup, ouais. Ça me touche beaucoup, beaucoup. Il n'y avait pas besoin. Je t'assure qu'il n'y avait pas besoin. Ton swap, il était déjà canon. Je n'avais pas besoin de ça en plus. Clairement pas. Mais ça me touche énormément que tu veuilles me faire plaisir comme ça, tu vois. Encore. C'est trop mignon. C'est trop 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 mignon. Merci beaucoup, ma petite Marie. J'ai hâte de l'essayer. J'ai trop trop hâte. Elle est si belle. Elle est si belle. Elle est si belle. Elle est si belle, si belle, si belle. C'est trop gentil. Oui, la meuf rouvre la palette. Il faut que je la re-regarde un petit peu quand même. Bon, 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 bon. Comment je vais faire ? J'ai trop de palettes. J'ai trop de palettes. Mais elle est belle. Ce fard-là, bleu, là. Bleu, bleu. Plein de paillettes. Il y a plein, plein de maths pour faire plein de trucs cools. Oh là 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 là. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et c'est de la qualité Anastasia Beverly Hills quand même, les gars. Donc, normalement, ça envoie du bois, quoi. En termes d'intensité et tout. Je suis trop contente. Merci beaucoup, beaucoup Marie. C'est un cadeau de ouf. Je suis super contente. Mon précieux, mon petit bébé. Merci. 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 Ah, mon Dieu. Aujourd'hui, c'était ouf. Entre la paillette comme ça et la beauté de cet objet-là, complètement dingue, là. Punaise. je suis super touchée je suis super touchée merci beaucoup Marie on se retrouve tout de suite pour la suite du calendrier de l'Avent je vais me remettre de mes émotions, lui envoyer un petit mot pour lui dire qu'elle est folle, parce qu'elle est complètement folle c'est clair mes petits moches on se retrouve, on est le 18 si je dis pas de bêtises c'est ça, 18, avant d'ouvrir ce cadeau là je reviens sur le cadeau d'hier je reviens sur cette merveille que Marie m'a offert, elle m'a lancé un défi les gars, je suis dans la voilà, vraiment parce qu'elle m'a dit ouais t'as vu il y a Marion Caméléon qui a fait toute une série sur les Norvina tout ça, je te mets au défi de te maquiller face caméra évidemment c'est pas très marrant comme elle, c'est à dire de reproduire le maquillage que Marion Caméléon elle a fait avec cette palette là comment vous dire que je suis dans la mouise mais on va le faire, on va le faire je pense que ça sera fait en janvier mais voilà, on dit merci Marie pour le challenge je pense qu'on va bien rigoler parce que moi et Marion Caméléon on a pas du tout la même forme de yeux j'ai pas de place moi entre mon oeil et mon sourcil il y a pas de place et on a pas du tout le même talent non plus c'est à dire que elle c'est une déesse du maquillage et moi je suis un caca à côté donc on va bien rigoler je pense maintenant on va pouvoir ouvrir ce petit cadeau là qui est encore trop mignon comme tous les jours ça me fait peur parce que c'est un format quand même bien carré, bien palette c'est la merde c'est la merde, c'est la merde je sais pas alors je précise évidemment que je râle parce qu'il y a plein de palettes sachez que j'adore ça quand même c'est ma passion les palettes mais juste c'est très frustrant parce que je peux pas tester plus que mon visage donc c'est juste ça c'est de la frustration mais c'est de la bonne frustration c'est du râlage mignon c'est pas du râlage vrai de vrai vous avez compris je pense mais je précise on sait jamais on va regarder l'indice aujourd'hui qu'est-ce que c'est cet indice version mini les couleurs sont faites pour toi je n'ai jamais testé cette marque alors là une marque qu'elle ne connait pas et des couleurs qui sont faites pour moi ça doit être vert non j'en sais rien une marque qu'elle connait pas je vois pas du tout ce que ça peut être une marque qu'elle ne connait pas en version mini peut-être Morphe non ? Morphe elle connait pas je pense je sais pas j'aurais dit Morphe comme ça pas du tout c'est Jeffree Star elle est trop mignonne je suis contente je suis contente c'est pas celle qui me tente le plus vous le savez j'ai reçu gratuitement de la part de Beauty Bay la grande comme ça Joe Breaker mais je suis contente d'avoir la la petite j'avoue parce que je vais pouvoir comparer la grande la petite et tout c'est trop bien quoi ah c'est chouette elle est tellement mignonne le packaging il est vert mais il me semble pas qu'il y ait du vert dedans dans mon souvenir il y a du violet je crois on va regarder je suis contente je suis contente et ça me fait un petit peu sourire puisque vous verrez sur sa vidéo qu'on est un petit peu connecté quand même elle est belle j'adore le packaging j'adore le packaging comme ça un peu Jeffree Star oh elle est trop belle c'est bien ce qu'il me semblait c'est plus dans les tons violet voilà elle est belle franchement elle est très très belle violet orangé ce fard là m'intrigue un petit peu j'ai l'impression que c'est genre un faux mat vous savez les mat avec des paillettes dedans que j'aime pas je pense que c'est ça on va voir mais c'est beau les violets ils sont très très beaux après j'ai la sensation que ces deux violets là ils se ressemblent un peu on va swatcher un petit peu tiens ouais ouais on va faire des swatchs pour voir un peu ce que ça donne je viens de swatcher les 9 teintes parce que j'ai pas résisté à tout swatcher et ça va je pensais que les violets là se ressemblaient vachement et franchement non ils sont quand même très différents je la trouve trop belle vraiment honnêtement comme je vous l'ai dit c'est pas celle qui m'attirait le plus je préfère la grande en termes de couleurs il y a plus de choix évidemment mais là franchement pour une petite palette je la trouve quand même très très belle c'est carrément ce que j'aime je suis super contente parce que dans les tons violets comme ça un petit peu chaud j'avais craqué sur la petite visée art je vous en ai parlé dans des vlogs etc et en termes de qualité je suis pas très très contente là à peine swatchée vraiment je kiffe déjà donc j'ai hâte de la mettre sur mes yeux je vais bouger mes fesses pour vous montrer un peu les swatchs quand même que je les ai pas faits juste pour ma poire voilà c'est trop beau c'est vraiment trop trop beau un seul passage à chaque fois les violets sont canons le petit orangé comme je vous ai dit il y a des petites paillettes dedans mais c'est un mat je pense que ça je vais pas kiffer mais ça reste un joli orangé même pour faire du creux de paupière ça ira bien quoi il aurait été sans paillettes c'était mieux je pense c'est mon avis par contre le violet du milieu là qui est multi chrome le quatrième en partant de la gauche oui moi il faut que je réfléchisse il est trop beau vraiment magnifique enfin ils sont tous beaux le violet très foncé irisé aussi là mon fin de swatch est magnifique je kiffe je kiffe je kiffe je crois que c'est vraiment celle-ci qu'on va essayer demain si je me maquille demain si j'ai le temps etc ça sera celle-ci parce que j'ai envie de tester là les jawbreakers donc celle-ci est la plus grande que j'ai reçu gratuitement que j'ai toujours pas testé on va les tester rapidement prochain test je pense dans les prochains vlogs tout ça ça sera sûrement ces palettes là parce que elle m'appelle là vraiment ça m'appelle beaucoup cette histoire là merci beaucoup Marie je suis refaite en palette de fou quoi mais vraiment là celle-ci c'est une très belle surprise je la voulais pas et honnêtement je pense qu'elle va faire partie de mes kiffes parce qu'elle est vraiment très très belle très 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 belle je suis contente 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 mes petits moches on se retrouve pour le dernier jour de cette semaine d'ouverture de swap calendrier de l'avant avec ma petite Marie c'est celui-là aujourd'hui le 19 on va ouvrir je me suis maquillée avec la petite Jeffree Star que j'ai ouvert hier je pleure à mort de ce côté-là notamment l'autre côté aussi c'est sûrement pas terrible le rat de cil et tout parce que je pleure mais la palette est très bien sachez-le bon je vois pas ce que ça peut être moi je dirais un bijou bizarrement parce que j'ai l'impression que genre là il y a une espèce de petite pierre ou quoi je vais lire l'indice ça se trouve c'est pas ça du tout une autre passion pour moi en dehors du make-up je voulais partager ça avec toi j'imagine ouais avec toi je crois qu'elle aime bien justement tout ce qui est pierre lithothérapie tout ça moi c'est pas mon truc j'y connais rien je suis même très très sceptique honnêtement mais je peux trouver ça joli donc est-ce que ça serait ça je crois qu'elle est branchée quand même lithothérapie Marie peut-être que c'est ça j'ouvre j'ouvre qu'est-ce que c'est alors oui c'est bien une pierre je suis forte quand même je la connais la petite Marie donc c'est une pierre et elle m'a mis un petit mot avec donc on va lire parce que c'est surtout ça qui est intéressant c'est de savoir pourquoi elle m'a choisi cette pierre là particulièrement etc etc comment ça fonctionne puisque j'y connais rien elle m'a marqué cette pierre est une citrine je vous la montre quand même la petite pierre elle est hyper jolie j'aime bien ça me fait penser un peu à l'ambre en termes de couleur parce que j'y connais rien je vous le répète mais et j'adore ce genre de couleur comme ça un petit peu orangé alors qu'est-ce qu'elle nous dit la citrine elle apporte la joie de vivre et l'abondance on aime bien elle favorise l'équilibre des énergies ainsi que la concentration parfaite pour développer la créativité elle m'a de suite fait penser à toi c'est trop mignon elle apporte encore beaucoup plus sur le point spirituel et physique n'hésite pas à regarder sur le net la lithothérapie on y croit ou pas en tout cas c'est mignon porté en pendentif mais carrément 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 je trouve ça très beau clairement est-ce que j'y crois là comme ça pas vraiment mais c'est intéressant je trouve ça très intéressant et je la trouve trop trop belle la petite la petite pierre je la trouve trop trop jolie donc hop je vais la mettre en pendentif tout de suite maintenant d'ailleurs je vais trouver une petite chaîne et je vais la mettre direct on verra bien on verra bien ce que ça donne mais il me semble qu'il faut aussi purifier la pierre la recharger je sais pas quoi j'y connais pas grand chose mais j'ai vu ça vite fait sur la chaîne de Jenny et elle aussi Marie elle en parlait je sais pas mais en tout cas elle est trop 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 belle merci beaucoup Marie c'est un très joli cadeau et en plus tu me fais partager tes passions toi ce que tu aimes et je le répète mais c'est vraiment ça que j'aime dans un swap c'est partager avec l'autre vraiment pas juste échanger des cadeaux de wishlist ça m'intéresse pas vraiment c'est sympa de recevoir un cadeau qu'on a envie d'avoir depuis un certain temps c'est toujours cool mais quand on sait exactement ce qu'on va avoir dans un swap pour moi ça perd de la valeur donc par exemple ce genre de cadeau là moi je suis fan merci beaucoup mes petits moches la vidéo est terminée j'ai très hâte évidemment de voir les réactions de Marie quand elle va ouvrir moi ce que je lui ai offert cette semaine foncez voir ce que je lui ai offert cette semaine sur sa chaîne vous aurez tous les liens etc en barre d'informations et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin du swap quelle tristesse mais bon ça va être une belle semaine encore j'en suis sûre donc je suis très contente je vous retrouve samedi prochain et puis toute la semaine pour d'autres vidéos mes petits moches je vous fais plein 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 de bisous à très vite gros bisous à très vite